Certains éléments chimiques sont connus depuis l'Antiquité. Le carbone, l'or, le soufre, l'argent, l'étain, le plomb, le mercure. D'autres ont été découverts plus tard. C'est le cas de l'hydrogène, découvert par Cavendish en 1766 par exemple, ou de l'azote, mis en évidence par Rutherford en 1772. En 1789, Lavoisier publie un traité regroupant une trentaine d'éléments. Il précise notamment le concept d'éléments chimiques comme une substance simple qui ne peut être décomposée en d'autres substances. Lorsqu'en 1869, Dimitri Mendeleev publie le premier tableau périodique des éléments, celui-ci contient 63 éléments. Le tableau actuel regroupe 118 éléments chimiques. Un élément chimique correspond à l'ensemble des atomes dont le noyau contient un nombre donné de protons. Deux éléments chimiques qui ont le même numéro atomique Z ont le même nom et le même symbole. Voici quelques exemples d'éléments chimiques. L'hydrogène, de symbole H, dont le numéro atomique est 1, et le chlore, dont le symbole est Cl, dont le numéro atomique est 17. Le fluor F a un numéro atomique de 9 et le calcium Ca a un numéro atomique de 20. Deux éléments chimiques qui ont le même numéro atomique Z, mais un nombre de nucléons A différents, sont appelés isotopes de l'élément X. Ils ont le même nom et le même symbole. Voici quelques exemples. Le carbone 12 a pour représentation C612. Le carbone 13 a pour représentation C613. Tous les deux sont des isotopes du carbone. Ils contiennent le même nombre de protons, 6, mais un nombre de neutrons différent. Voici ce qu'il faut retenir. Un élément chimique représente l'ensemble des atomes qui ont le même symbole, le même numéro atomique Z, le même nom. Des isotopes sont des noyaux qui ont le même nombre de protons, et donc le même numéro atomique, et le même symbole, et un nombre de neutrons différent, et donc un nombre de masses différent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada